Bonjour ! Donc je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle session de produits de beauté terminée. Je continue du coup sur ma lancée de vous proposer ces vidéos, enfin c'est la deuxième fois que je le fais, donc à voir si ça dure dans le temps, mais à vous proposer ce thème de vidéos le mercredi, pour une petite vidéo bonus au moment où le panier se remplit, ce qui est le cas actuellement. Il s'est rempli très vite mais parce que j'ai vraiment de très très gros produits qui prennent beaucoup de place. Donc c'est pour ça qu'il s'est quand même rempli assez vite depuis la dernière fois. Comme d'habitude je trie tout ça par catégorie, corps, cheveux, visage, etc. Et on commence tout de suite. Alors on va commencer tout de suite par le maquillage. J'ai terminé les gouttes bronzantes d'e-bronzy de la marque Drunk Elephant. Gouttes soleil anti-pollution comme le dit la marque. C'est un produit que j'ai gardé pendant très longtemps, ça coûte une petite fortune. Mais c'est très économique parce qu'il faut littéralement une goutte tous les jours quand on souhaite en mettre dans sa crème de jour, dans son sérum, dans sa crème teintée, sa bébé crème, son fond de teint, etc. Ça redonne un petit peu de pigmentation, ça donne un petit côté allé. Pour peu qu'on n'en utilise pas trop, auquel cas on ressemble à une carotte sur pâte. Donc attention sur les quantités. Dans l'une de mes récentes vidéos, j'avais parlé de ce produit et l'une de vous m'a demandé s'il y avait une fonctionnalité auto-bronzante. Alors pas du tout, mais j'entends bien que l'appellation gouttes soleil anti-pollution puisse être trompeuse. Non, non, ça n'est pas du tout un auto-bronzant, c'est tout simplement du maquillage. Quand vous vous démaquillez le soir, il n'y a plus rien sur votre visage. Donc voilà, je précise parce que je pense que ce n'est pas tout à fait clair quand on lit l'appellation de ce produit. Et ce que je rachète ? J'ai racheté son équivalent qui s'appelle... Je ne sais plus. Il y a trois teintes chez Drunk Elephant pour ce produit. Une teinte un peu rosée que je n'apprécie pas trop. Cette teinte un peu effet coup de soleil, allez ! Et une teinte lumineuse nacrée. Je ne me souviens absolument plus de son nom. Et voilà, juste pour le plaisir de tester autre chose, j'ai acheté la version un peu glow. Mais sinon, je serais repartie vers ce produit sans hésitation. Ensuite, j'ai terminé deux mascaras. Tout d'abord, le mascara... Comment s'appelle-t-il ? La marque C3CE. C'est un tout petit mascara waterproof avec une toute petite brosse qui est bien soit pour faire du détail, soit pour faire les cils du bas. Je l'avais reçu dans une commande YesStyle. Je ne l'ai pas encore repris, mais quand je pourrais repasser une commande, je le reprendrai parce que vraiment, il était fabuleux. Très très bon mascara. Et pour le moment, successeur, je me sers de mon mascara habituel que je mets en bas. Mais je me suis vachement habituée à ces petites brosses. Et en fait, j'ai du mal à mettre du mascara sur mes cils du bas avec une brosse conventionnelle parce que je m'en mets absolument partout. Et ensuite, toujours côté maquillage mascara, j'ai terminé le Lash Paradise Waterproof de chez L'Oréal qui est un très 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 bon mascara qui donne énormément de volume. La brosse est très très grosse. Il est bien noir, bien pigmenté. C'est une vraie belle formulation waterproof. Ce n'est pas la première fois que je l'achète. Je le rachèterai sans aucune hésitation parce que ça reste l'un des meilleurs mascaras de grande distribution. Et en successeur actuellement, j'ai le Telescopic Waterproof Hydrofuge de chez L'Oréal que j'avais ramené de mon séjour new-yorkais. On va continuer avec les produits terminés côté cheveux. J'ai terminé le Hair Drink Banane de la marque Garnier dans la gamme Fructis. Donc une sorte d'eau lamellaire. Vous savez que c'est un truc qui a été très 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 populaire dans le soin pour les cheveux. C'est Kerastase, si je ne me trompe pas, qui a lancé ça en premier. Et puis après, des marques de grande distribution comme Garnier se sont un peu appropriés le truc. Je vous en avais déjà beaucoup parlé donc je ne vais pas tout redire. Mais globalement, ce n'est pas aussi bien que le Kerastase mais c'est genre 6 fois moins cher donc est-ce qu'on peut se plaindre ? Anti-frisottis, je n'ai pas vraiment trouvé. Brillance miroir, je suis complètement d'accord. Ça a surtout une faculté démêlante qui est très intéressante. Ça vient redonner de la brillance. Ça adoucit vraiment au toucher les cheveux. C'est un super produit et donc ça existe dans plusieurs parfums. Moi, ce parfum banane chez Garnier Fructis me plaît énormément. Au niveau de l'habillation, c'est pas toujours simple parce que c'est un petit en goût précision mais c'est liquide vraiment. Ça a la même densité que l'eau. Donc il faut faire attention de ne pas occasionner trop de gâchis dans sa salle de bain. Bien s'essorer les cheveux, mettre ça sur les longueurs, laisser poser quelques minutes. Mais c'est un bon produit, un très bon produit à petit prix que je vous conseille vivement. Je n'ai pas vraiment de successeurs à vous présenter parce que je n'ai rien dans la même veine. Je suis repartie sur des produits capillaires plus conventionnels, j'entends, type après-shampooing ou masque. J'ai terminé le masque régénérant à l'huile rare de Fic de Barbarie de la marque Christophe Robin. C'est un masque dont je vous parle depuis très longtemps. J'ai testé beaucoup de choses pour mes cheveux. Pour moi, c'est dans le top 3 des meilleurs masques. Alors il est hors de prix. Je ne sais pas combien il coûte, mais plus de 50 euros. J'essaie toujours de l'avoir en promo. Il passe sur des sites de vente privés. Un coup, je l'ai eu en promotion au Galerie Lafayette. Il était à moins 50, allez savoir pourquoi. Et j'avais fait du stock, notamment quand la marque avait été rebrandée. D'ailleurs, peut-on parler de ce rebranding que je trouve complètement foiré ? Je trouve que l'image de marque n'est pas du tout en adéquation avec le packaging qui fait très classique. Je trouve que la police d'écriture, ça ne va pas. Enfin voilà, je ne comprends pas le rebranding de cette marque. Les produits sont toujours aussi bien, mais pour moi, niveau marketing, il y a eu une grosse erreur. Mais c'est un avis personnel. Ce masque est extrêmement efficace. Il en faut de petites quantités. Encore heureux, parce que vu son prix, franchement, s'il m'en fallait des tonnes, on ne serait pas rendus. Mais voilà, ça reste un des meilleurs masques. Il hydrate, il nourrit, il démêle, il protège. Il enlève complètement cette sensation de cheveux sec avec ce toucher un peu rêche. Comme ça, il est vraiment incroyable. Un autre truc qui est bizarre, c'est que depuis que la marque a été rebrandée, les peaux sont extrêmement lourds. Et ça non plus, je ne comprends pas. En fait, ça occasionne plus de poids dans les transports, etc. Donc pourquoi ? Parce que là, franchement, on a le pot dans la main. On se dit, mais ce n'est pas possible, il en reste encore. Ben non, c'est complètement vide. Donc voilà, je vous avoue que niveau rebranding, je ne comprends pas trop. Mais c'est un très bon masque. Je crois que j'ai déjà un flacon d'avance dans mes tiroirs. Je vais faire en sorte comme à chaque fois de l'oublier un petit peu pour revenir avec beaucoup de plaisir vers lui parce que vraiment, je l'adore. Et en successeur, en ce moment, j'ai un masque à l'huile de jojoba, je crois, de la marque Le Petit Marseillais que j'aime énormément. qui n'est pas au même niveau que celui-ci, mais qui coûte à nouveau un dixième du prix. Donc on ne peut pas trop en demander. Ensuite, en parlant du Petit Marseillais d'ailleurs, j'avais travaillé avec la marque il y a pas mal de temps. J'avais reçu le Zeste Démélan donc un soin sans rinçage, pamplemousse et extrait de jasmin qui sentait très très bon, qui se vaporise sur cheveux secs ou à la sortie de la douche. Et pour avoir testé les deux utilisations, ça fonctionne aussi bien d'une façon que de l'autre. Alors, il y a encore plus démélan que ce spray-là, mais il a l'avantage de se faire oublier tout de suite. Alors, l'odeur est délicieuse, vous l'appliquez, ça sent très bon puis après l'odeur s'oublie ce qui est parfait. Il alourdit pas, il graisse pas, vous pouvez en remettre plusieurs fois sans que ça rende les cheveux poisseux. Donc il a ce côté invisible qui moi m'a énormément plu. Et puis ça reste un produit de grande distribution donc c'est pas très cher. Donc je vous conseille vivement si vous le croisez dans un rayon de le tester. J'avais jamais entendu parler de ce produit avant de l'essayer donc très content d'avoir fait sa découverte. successeur pour ma fille, j'ai repris le spray Tangle Teaser dont je vous parle depuis très longtemps qui est fabuleux et qui a une bonne odeur bien chimique donc elle a l'air ravie. Ensuite, j'ai terminé le Perfect Hair Day le shampoing sec tout simplement de la marque Living Proof que j'avais acheté en petit format voyage au niveau des caisses de chez Sephora. En tout cas, je crois, alors j'avais entendu beaucoup de bien de ce produit mais c'est à se demander si j'ai pas entendu du bien d'un autre produit que j'ai pas acheté de bon parce que j'ai pas compris ce shampoing sec. Il est hyper voyant hyper blanc il a ce côté étouffant on a du mal à le répartir on a du mal à le faire pénétrer dans les cheveux il laisse un rendu un peu cendré et il laisse les cheveux un peu cartonnés enfin voilà j'ai entendu énormément de bien de cette marque qui n'est pas donné je suis extrêmement déçue de ce petit de ce shampoing sec donc heureusement que je l'avais acheté en petit format et je vous ai rédigé il y a quelques semaines au moment où vous verrez cette vidéo un article de blog dans lequel je teste 3 shampoings secs donc pour celui-ci vous vous doutez déjà du verdict mais j'en propose 2 autres qui sont très très bien dont un qui est vraiment très bon marché donc je vous mettrai le lien sous la vidéo et donc le successeur de ce shampoing ce sont les 2 autres qui sont cités dans l'article je spoil un peu mais du coup je suis très contente des 2 autres comme vous pouvez vous en douter on va continuer avec les soins visage j'ai terminé l'eau de beauté de chez Caudalie un produit que j'adore que je rachète depuis des années qui fonctionne aussi bien pour fixer son maquillage que pour rafraîchir son teint que pour mettre une petite couche d'hydratation entre le nettoyage de son visage et son sérum enfin voilà c'est un produit qui est cultissime dans la marque qui a une odeur très très verte très une odeur très fraîche avec comme une grosse envolée d'huile essentielle alors je pense que ça ne plaira pas à tout le monde moi c'est vraiment une odeur signature que j'aime beaucoup donc bien sûr je rachèterai successeur en ce moment j'ai une brume thermale de chez Olisma qui fait à peu près tous les usages en même temps ensuite j'ai terminé le Advanced Night Repair Eye Concentrate Matrix rien que ça de la marque Estée Lauder que j'avais acheté en solde je crois que je l'avais eu à moins 50% j'adore 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 le mot est faible le sérum Advanced Night Repair de chez Estée Lauder la version classique qui existe dans des flacons de plein de tailles différentes et j'ai testé d'autres choses dans la gamme à commencer par un contour des yeux dans un petit pot un peu cubique ça fait quelques années maintenant que je l'ai fini donc j'avais été extrêmement déçue j'avais vraiment trouvé que ce produit n'avait aucun intérêt c'était tout siliconé j'ai rien compris et quand je suis passée devant ce produit soldé je me suis dit tiens ça vaut le coup ça me permettrait de compléter un peu l'action du sérum Advanced Night Repair alors que j'ai pas actuellement dans mes placards mais que je vais forcément racheter un jour et à nouveau je suis très déçue de ce produit ce qui me fait dire en fait que dans cette gamme Advanced Night Repair il n'y a que le produit originel donc le sérum qui vaille vraiment le coup tous ces petits trucs à côté toutes ces additions qui ont été apportées à la gamme pour moi c'est uniquement du marketing pour essayer de vous vendre autre chose alors ce qui fonctionne bien puisque je l'ai fait mais très déçue de ce produit pourtant la présentation est sympa vous avez un embout en métal comme ça qui vous permet de masser le contour de l'oeil vous avez une sorte de crème mi crème mi sérum qui n'est pas désagréable à appliquer mais qui n'a pas vraiment d'efficacité c'est pas tout à fait assez nourrissant et puis si on veut appliquer un autre produit par dessus quel est l'intérêt autant acheter une crème une crème contour des yeux un peu plus costaud et voilà moi il me reste tout ça et moi ça ça me rend folle sur un produit qui doit coûter hors réduction qui devait coûter 80 ou 90 euros comment c'est possible en fait qu'il reste 1 cm de produit au fond qu'on ne puisse pas atteindre parce que je vous fais pas un tableau mais quand c'est voilà quand le quand l'embout en métal est rentré dans le flacon et bien l'embout il s'arrête là donc impossible de récupérer le fond j'ai essayé avec un coton tige c'est impossible j'ai retourné le flacon pendant 4 jours dans mon armoire de toilettes c'est tellement dense que ça ne tombe pas donc voilà moi ça c'est un truc qui m'énerve copieusement parce que acheter un produit coûteux pour pouvoir l'utiliser jusqu'à la fin bah après libre à vous de l'apprécier ou de pas l'apprécier mais ce genre de douille comme ça moi je trouve ça odieux voilà donc je suis très à monter contre ce produit comme vous pouvez le constater et en successeur actuellement bah j'ai pas mal de choses pour le contour des yeux j'ai toujours le petit sérum dans le flacon violet chez L'Oréal à l'acide hyaluronique qui est très très bien et j'ai une crème contour des yeux aussi à la caféine de chez quelle est la marque ? The Inkey List qui est très chouette aussi ensuite j'ai terminé la crème originale de la marque La Crème Libre vous savez c'est la marque qui propose des cosmétiques rechargeables dans de très très jolis pots c'est du béton je vous mettrai une photo ici je vous ai beaucoup parlé de la marque pour la crème vous avez plein de versions différentes la crème originale la crème riche la crème légère et peut-être encore une autre donc ça c'est vraiment la version la plus classique moi j'ai adoré cette crème j'ai toujours le pot en béton qui est vide dans ma salle de bain parce que je suis vraiment tout à fait susceptible de la racheter c'était juste une très bonne crème qui fait juste ce qu'il faut qui est hydratante mais qui colle pas qui est pas grasse on peut se maquiller par dessus vraiment fabuleuse et puis la présentation n'enlève rien au plaisir du produit puisque ses petits pots sont très jolis moi j'ai pris des couleurs sympas qui vont bien dans la salle de bain donc trop chouette successeur pour un produit vraiment équivalent en tout cas qui a à peu près les mêmes propriétés la crème visage de chez Olisma que je vous ai présenté il y a peu de temps ensuite j'ai terminé le baume démaquillant Clinique Zero de la marque Banila Co que j'avais eu lors d'une de mes commandes YesStyle vous aviez été nombreux nombreuses à me conseiller ce produit c'est un baume démaquillant qui est fabuleux alors le pot est énorme j'en ai un autre plus petit qui est plus adapté pour partir en voyage parce que bon ça partir en voyage c'est quand même assez énorme je ne sais pas combien de millilitres fait le pot mais voilà c'est quand même très imposant un baume démaquillant parfait moi qui suis davantage amatrice d'huile démaquillante ça c'est un baume vraiment type Take the day off de Clinique qui va venir tout de suite se transformer en huile au contact de la peau et de la chaleur de la peau notamment démaquille tout sur son passage très facile à rincer voilà je comprends toutes les louanges qu'on a pu le faire au sujet de ce produit et en successeur j'ai une huile démaquillante toujours de chez YesStyle c'est la COSÉ que j'utilise en ce moment qui est très très bien on ne présente plus un énième flacon du démaquillant waterproof mixable pour les yeux que bien sûr j'ai déjà racheté et ensuite pas plus tard que ce week-end j'ai fait un petit masque un petit masque en tissu ça ce sont les masques en biocellulose de chez Talika alors ils coûte très cher moi j'ai la grande chance que la marque me les envoie mais vraiment j'ai testé beaucoup beaucoup de masques en tissu donc là c'est de la biocellulose mais en tissu et vraiment les Talika pour moi sont les meilleurs ils sont très fortement imprégnés de produits les actifs dans les produits sont très apaisants enfin en tout cas font ce qu'ils promettent de faire donc là c'est un masque hydratant vous pouvez le garder je sais pas 15-20 minutes sur le visage et vraiment vous sentez que votre peau en profite et vraiment ça fait partie pour moi des meilleurs masques visage donc voilà on met le prix mais on sait pourquoi on met le prix et successeur j'en ai encore plein d'autres à tester j'ai beaucoup de chance j'ai un bon petit stock mais je les trouve vraiment top ensuite pour déterminer côté corps j'ai fini le déodorant stick douceur monoeil de chez Respire pareil je vous en ai beaucoup parlé récemment donc je ne vais pas vous refaire tout le laïus mais moi c'est mon déodorant de tous les jours de toute l'année donc ça c'était la version monoeil qui est délicieuse que je réutiliserai avec grand plaisir là il me reste la version fleur de coton et j'ai en stock dans mes tiroirs la version menthe et la version pivoine si je ne dis pas de bêtises celui-ci c'est un de mes préférés il sent vraiment très 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 bon c'est un monoeil très doux avec un fond d'un peu de je sais pas il y a un petit fond un peu solaire enfin bon de monoeil quoi je vais pas vous faire un dessin mais grande réussite et toujours la même efficacité donc bingo et ensuite on a fini beaucoup de gel douche et de soins sous la douche parce que on a eu un petit souci à la maison donc notre fille prend sa douche seule elle va bientôt avoir 7 ans et dernièrement en fait elle s'est couverte de gel douche je pense qu'elle a pas vraiment compris qu'on pouvait pas vraiment faire un jeu donc voilà on a remis un peu les pendules à l'heure enfin rien de grave mais voilà ne vous dites pas qu'à la maison on s'est un tout petit peu trop lavé ces derniers temps c'est vraiment parce qu'il y a eu ce petit souci on a fini elle est toute écrasée parce que sinon ça rentrait pas dans le panier la recharge douche extra doux verveine citron de la marque Le Petit Marseillais une recharge comme ça ça fait 1 litre donc ça recharge 4 fois un flacon de 250 ml comme celui-là génial vraiment rien à dire avec ce produit je rachèterai avec plaisir j'ai gardé le flacon du coup ensuite on a terminé la douche soin hydratante pH neutre énergie fruits huile de monoeil et huile de macadamia j'adore cette marque je vous en ai beaucoup parlé il y a quelques années j'avais travaillé avec eux ça ce sont des produits que j'ai racheté parce que voilà ça fait je sais pas quand dater la cola mais genre 2021 donc bien sûr j'ai racheté des produits depuis j'aime beaucoup ce qu'ils font très très bon gel douche ensuite toujours chez Le Petit Marseillais le soin hydratant corps gommant peau très sèche carité sucre roux et huile d'argan génial est-ce qu'il faut vraiment s'embêter à aller acheter des choses plus chères ailleurs je ne sais pas ce produit est fabuleux vous pouvez le doser en plus si vous faites des mouvements très très amples si vous faites des mouvements plus serrés vous pouvez plus ou moins gratter votre peau donc rien à dire et toujours chez Energy Free décidément vous voyez que j'adore cette marque la douche soin certifié bio aloe vera et fleur de la passion qui était parfaite aussi très 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 agréable à utiliser et en successeur en ce moment on a donc la fin du gel douche Le Petit Marseillais parce que du coup j'ai rempli la dernière recharge et je crois qu'on est à peu près tous sur ça en ce moment et ensuite les produits qui n'ont pas de catégorie parce qu'ils sont tout seuls la lotion micellaire bifasée c'est aloe vera bio 99% d'origine naturelle de la marque Innocence je crois que cette marque n'existe plus ou va bientôt s'arrêter ce qui est très dommage c'était une marque de soins pour bébés et enfants qui était fabuleuse vraiment leur produit était de grande qualité ça c'était une homicélaire donc comme son nom l'indique bifasée donc il fallait bien la secouer elle avait une petite phase aqueuse et une petite phase un peu plus grasse qui permettait de débarrasser le visage de bah typiquement c'est votre enfant il avait mangé de la mousse au chocolat ça enlevait tout sur son passage ça venait bien nettoyer le visage c'était gras la présentation était parfaite fabriquée en France certifiée EcoCert 99% d'origine naturelle franchement ce produit était génial donc quel dommage que j'espère je dis pas de bêtises mais je crois que la marque s'arrête ou va s'arrêter et enfin une recharge du dentifrice Wet Matter donc ça c'est la version pour adultes pareil je vous en reparle pas parce que je crois que j'en présente un à chaque fois mais génialissime et d'ailleurs merci parce que dans une récente vidéo je vous disais que ça m'embêtait de passer commande et j'avais pas fait gaffe et donc la marque a de plus en plus de points de vente physiques dont des points de vente à Annecy donc ça va m'éviter de passer des commandes pour ce dentifrice ce qui m'arrange bien parce que passer des commandes pour des cosmétiques ne me pose pas de soucis mais pour vraiment des trucs du quotidien typiquement un déodorant un dentifrice franchement ça m'embête un peu donc je suis ravie de pouvoir le retrouver en point de vente voilà pour ces produits terminés j'espère que la vidéo vous a plu si vous la regardez mercredi et bien je vous souhaite une belle journée et je vous donne rendez-vous dimanche pour une nouvelle vidéo à bientôt à bientôt